Salut à tous et bienvenue sur Magic Arena FR, comment ça va fou ? Ça va très bien et toi ? Ça va très très bien, on se retrouve aujourd'hui pour casser des trucs, on prend des cailloux, on les jette par terre On jette des cailloux aujourd'hui Pas du tout, on va s'intéresser au deck de Elicacy, 5C Contrôle Pas 5C Rampes 4,5 Parce qu'en fait il y a du rouge que pour les Lines C'est vrai, tu as raison, donc c'est plutôt un 4C Contrôle qui bénéficie de temps à autre de l'emprisonnement des Linley en tout cas pour pouvoir la jouer à 1 mana et non pas à 2 mana Liste très intéressante qui était vue par la plupart des joueurs pros comme vraiment le prédateur à 5C Rampes Malheureusement, la Liste n'a pas assez réussi Elicacy pour l'emmener jusqu'au top 8 mais elle a fait un petit peu parler d'elle Ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y a pas de base Rampes et qu'il n'y a pas d'Attraxa On a juste une base Contrôle avec les meilleurs payoff du jeu à l'assaut de la tige de Haricot et l'emprisonnement des Linley qui est la gestion la plus polyvalente du standard Tu as pu tester le deck Donc tu vas pouvoir nous éclairer un peu sur tout ça avant l'anticipation de conférence Anticipation de conférence, ça fait plaisir Merci au sponsor Play My Magic Bazaar Code Valet PL 2023 sur la boutique 50% de points de vignette pour vous Ça nous soutient Merci à tous Attention 2023, plus que 3 mois Après ZOO, c'est 2024 Et merci aussi à UltimateGuard Lien d'affilée dans la description Si vous voulez nous soutenir en achetant leurs produits Vous allez juste sur ce lien Vous cliquez dans le petit lien dans la description ZOO, vous y êtes Vous mettez en français si jamais il est en allemand chez vous Et vous faites vos petits achats Et ça nous soutient Ça fait plaisir Et merci à tous ceux qui l'ont déjà acheté via ce lien Vous êtes assez nombreux Donc merci beaucoup Merci beaucoup Et on vous précise qu'actuellement Quand vous regardez cette vidéo On est en live en train de caster l'Arena Championship Donc c'est demain Pourquoi demain ? C'est samedi dimanche Ah mais oui, t'as raison Pas de vendredi Demain à 18h Quand vous regardez cette vidéo Tranquille Et demain Vous êtes pépère Demain Vous venez nous voir en live Pour l'Arena Twitch Bam 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 On va encourager Thierry Elgramboa Qui va juste tout rosser Et devenir champion On va pas casser des cailloux ? On va casser des cailloux Avec Thierry Avec Thierry Qui va être champion de cassage de cailloux Tous derrière le genre français Vous avez vu ce que ça a fait Quand l'entièreté de la communauté Était derrière un genre français Il est devenu champion du monde Je pense qu'on peut faire gagner Thierry Si jamais on vient le soutenir à fond Sur le live Donc n'hésitez pas à passer Faire coucou Bien sûr J'ai pas vérifié d'ailleurs S'il y avait d'autres joueurs français Parce que Thierry on le sait C'est le collègue Mais il y a d'autres joueurs français qualifiés C'est fort probable Et on est pas au courant Si jamais vous êtes joueurs français Que vous êtes qualifiés Faites le savoir Manifestez-vous Exactement Avant de parler de la decklist Petit big up à faire Bam A la guilde Oro Qui organise des tournois Dans le sud de la France Notamment dans le 13 Aiguère C'est la ville où ils organisent leurs tournois Pourquoi petit big up ? Déjà parce qu'il y a un tournoi 128 participants max Il y a plus de la moitié Des places qui sont déjà réservées Donc si ça vous intéresse Réservées à fond C'est en description Le lien d'inscription sur Hello Asso C'est dimanche 15 octobre 7 rondes into top 8 Des bilans à gagner Notamment une mer soute J'ai plus la grille des lots Mais il y a une mer soute à gagner Pour le premier Qui est assurée Et les lots sont en fonction des joueurs Suivant si on est 64 90 16 Ou 128 Les lots grossissent évidemment Donc si vous êtes assez nombreux A vous inscrire On est régalé Pourquoi je vous parle de ça ? Parce que j'y serai Vous voyez le petit logo là Tronqué Et bien j'y serai Mais je ne jouerai pas Je casterai le tournoi Donc je serai sur place Pour caster le tournoi Si vous ne pouvez pas venir Ce sera sur Twitch Pas de galère Je caste les 7 rondes Into le top 8 Avec des petits invités Tout ça Tout ça On va se régaler Parce que c'est un très bon dimanche Monsieur Pignon Et si jamais vous voulez venir Participer au tournoi Encore une fois Lien dans la description Et vous voulez me saluer N'hésitez pas Je serai là-bas Quand je suis en train de caster Pour les saluer de loin Quand il n'y a pas de game à caster Venez saluer même en stream Ça fait plaisir Ça fait plaisir Donc voilà N'hésitez pas On sera là-bas Enfin je serai là-bas Pardon Parce que Val ne sera pas Non Le lien du Discord Directement en description Et en plus sur place Il y aura les poteaux de chez Relic Et Kevin Alterde Exact C'est vrai Les gens extrêmement sympathiques Et compétents D'autres artistes Seront présents également Mais comme je ne sais pas encore Lesquels sont confirmés Je n'en dis pas plus Mais vous pouvez aller sur Le Discord Sinon de la guide d'euro Pour retrouver les informations Et puis on se régale On se régale juste J'ai déjà participé A un tournoi organisé par eux C'était topissime Donc je recommande Zou Ce deck du coup Que j'ai joué En ladder Vous pouvez retrouver le replay Sur la chaîne TV Ou sur Twitch directement Et c'était très bien C'est très bien J'ai fait du BO3 J'ai fait 4-0 Ça a très bien marché Et c'est vraiment Deck Control Qui va tuer A terme avec Chez Old Red Ça marche toujours pour tuer Requin à milice de cos Requin à cause De la milice de chrome Pardon Impératrice Fin du soleil Et vraiment Ce qui m'a permis Le plus de tuer C'était fin du soleil C'est genre Je vrase tout J'ai une grosse bête Je le refais Avant d'animer Mon token évidemment Et si en plus Entre temps Tu as un requin À cause de la milice de chrome Ça fait des dingueries Ça fait vraiment Plein de tokens partout Donc tu vras C'est au bout d'un moment L'adresse n'a plus rien Ah j'anime tous mes incubateurs Et je slam Ça tue Migration de troupeau Aussi qui tue très bien Et star du deck La tige de haricot Bien sûr La tige de haricot La tige de haricot Star un peu De plusieurs formats Enfin star Qui a émergé Qu'elle draine Et qu'on retrouve Dans les différents formats Parce que justement On va en faire Un maximum de value Et encore Que c'est pas le deck Qui l'utilise le plus Non Parce que t'as pas de spell AX Donc on va pas aussi loin Que Greg Orange Pour faire fonctionner La carte C'est ça Par contre Il y a une synergie Qui marche très bien Et c'est vraiment Quand tu fais cette séquence Là c'est très Très aplatissant Père adversaire C'est tour 2 Tige de haricot Tour 3 requin Et tour 4 Tu vas gérer avec une ligne Et 13 du mana Encore pour faire autre chose Du coup tu vas avoir Un token 6-6 L'assaut de la tige de haricot A gérer un truc Le type est offrez Offrez Complets Et autour de ça On a un pas contrôle Avec des anti-bêtes 3 à la gorge X2 Un Edith All Dread Un exterminé Une frappe d'Elspeth Une marche Qui marche du coup Avec la l'assaut de tige de haricot Et puis le pack classique A côté Un petit Célestus Qui permet de faire une vrace Un tour plus tôt Ou d'accélérer Ou de se fixer Je sais bien Comment les sorties qu'on fait Quel est le but D'avoir autant de one off C'est parce que c'était Une église de tournois C'est pour ça qu'il y a autant d'un exemplaire Il demande à ton adversaire De tourner un peu autour de certaines cartes Il tourne autour de plus de cartes différentes Comme bien même Tu n'en as pas beaucoup d'exemplaires Et c'est pour ça qu'il y a aussi Beaucoup de one off en side Une seule contrainte Une erudiférie Un glissage Un tiré au fond Un balot de tenace Deux Eleshneur Qui gèrent très bien 5C ramp Un détruire le mal Une botte dédaigneuse Une dégation La deuxième édite Chez All Dread Une emprise parasitaire Un confinement temporaire Un chaos Une fin C'est vraiment Utiliser les ressources mentales De l'adversaire En soi Si vous voulez jouer ça Sur l'adder Je vous conseillerais De rendre les rations Un peu plus carrées Et dans le même deck Et en side Typiquement Ballot de tenace Une fois que la décliste Elle est fermée Et que vous n'avez pas accès A la décliste de l'oppo C'est une carte qu'on ne jouerait pas En fait lui Il veut une ballot de tenace Pas tellement pour l'avoir Parce que ça interdit A ton adversaire Post side De garder ses Liliana Et donc du coup C'est juste pour Ce petit jeu Entre guillemets De presque Tu n'as même pas besoin De la rentrer Parce que ton oppo Peut-être qu'il va décider De sortir ses Liliana On va quand même la rentrer Au cas où lui Il ne les sortirait pas Ça donne la potentialité De répondre à Liliana Avec cette ballotte J'avoue que son side Est à retravailler Si vous jouez sur l'adder Par contre j'aime beaucoup Le parti pris qu'il a eu D'essayer de jouer contrôle Avec un assaut de Tijarico C'est exactement le même parti pris Que Greg Orange Sauf que l'un est en temps 8 L'autre non Par contre je pense que Je préfère la liste d'Elicacy Parce que déjà Il n'est pas tricolore Splash deux couleurs Pour l'Inlay Il est quadricolore Splash une couleur Ce qui me semble Un peu plus stable Il fait moins d'efforts Pour faire fonctionner À l'assaut de la Tijarico Parce qu'il a des migrations De troupeaux Qui en plus fixent sa mana base Et vertu de persistance Qui est une excellente carte Donc en gros Dans les deux Qui ont pris ce parti De jouer À l'assaut de Tijarico En version contrôle Je préfère la liste De Elicacy Que je ne sais pas J'ai l'impression Elle est un peu plus stable Un peu plus travaillée Et puis surtout C'est une liste qui joue du noir Pour les meilleures interactions Qui n'a pas besoin D'une mana base un peu triquée Avec plein de plaine Pour jouer l'Aidenarm Qui joue juste des droits À la gorge classico Et qui en plus A la chance d'avoir Should Raid Qui est une meilleure carte du format Franchement Elicacy Il a tout cassé Avec ce deck Elicacy Ce qui est intéressant Du coup Pour avoir un peu joué Avec ce deck C'est qu'en fait L'adversaire Il ne peut pas faire grand chose Entre guillemets Ce que tu fais Il peut outrepasser Ton plan de jeu Donc comme Quand on joue Contra des contrôles Donc faire des trucs Qui font beaucoup de value Ou passer en dessous Mais au delà de ça En fait Tu as des bons anti-bets De masse Ou ciblés Tu as des menaces Avec Requins À cause de la minice Chez Old Raid En même temps Tu n'en as pas non plus énormément Tu as la migration de troupeaux Donc en fait Il faudrait qu'il ait Des Vras Pour gérer ça Des contres Tout simplement Et qu'il garde quand même Des anti-bets Parce que Requins Et Chez Old Raid Qui tournent C'est très problématique Donc en fait Ça demande à votre adversaire D'avoir une decklisse Similaire à votre Donc en fait Si vous ne jouez pas en Mirror Il y a forcément Un des plans de jeu Que vous avez dans le deck Qu'il aura du mal à gérer Il y a des decks aussi Comme mono-noir Qui ne gère pas un enchantement Donc vertu de persistance Ça les écrase Ouais non Il est très malin Son deck Et c'est le genre de deck Vers lequel je pousserai Si je voulais essayer De solve le standard actuellement Et on le rappelle Le standard Même après les world N'est pas solde Et non Il n'y a pas de réponse On peut jouer plein de deck Plein de trucs forts Mais du coup C'est un format appréciable Plus complexe Mais plus appréciable J'ai testé On va partir en ladder J'ai testé ce deck Exactement avec cette version Qu'on vous présente J'ai pas fait de modif Etc Et comme dit Val Le side Et quelques one-off A un peu retravaillé Mais même les one-off De Mendeck Moi il y a 2-3 trucs Que moi je bougerais un peu Standardement Bim Allez let's go On attrape un type On le contrôle On lui fait un petit bin stall Qu'on fait plein de value Et nous on part manger Une jolie valse Pas que je chante trop bien Si on se fait strike Faut vous montrer bien chanter C'est arrivé à des streamers Mais ils chantent super bien Je pense qu'ils ont fait un karaoké Mais karaoké quoi Je pense que c'est pas S'ils ont fait un karaoké J'avais vu un truc Un mec qui faisait de la musique Qui streamait Il s'est fait strike Sa propre musique Sa musique C'est un gars de Dragonforce Ah c'est Dragonforce C'est cool J'ai entendu cette histoire Ouais c'est dingue Et du coup il a dit Bah c'est bon j'ai le droit C'est moi qui ai fait le truc Alors je crois qu'il y avait une histoire Si j'ai de la chance Si j'ai de la chance Mais en fait La main à base Tout est bien construit Il faut juste faire un peu attention A l'onde que tu fais Que tu joues Mais ça mouligane Très très fort Ça m'a l'air très fit Là on va se faire un petit à l'assaut C'est bien de le développer Parce qu'après T'as du mal à le jouer Et tu as du mal à le faire de la value Ah ouais Plus tard ouais Ok Parce que j'allais dire Tu peux aussi migration de troupeaux Mais si t'as pas besoin de chercher des landes J'ai de landes Ok Alors là par contre Quand on dit mire On va pas slammer ça Parce qu'il va mourir un instant On va essayer d'en faire de la value Au moins un token Tu vas atteindre d'avoir une ligne et à jouer Je crois que tu fais double à l'assaut Qu'est-ce que tu t'emmerdes Ouais J'ai un peu chissé Si je voulais moins 3, moins 3, ça mais Je suis pas pressé Et pareil faites attention Ça si vous en avez 4 sur le board En late game Vous allez vous tuer Tu peux pas décliner la droite Non C'est pioche une carte Ouais ouais d'accord Donc tu peux te les gérer toi Mais c'est un peu C'est l'avantage aussi de son dieg C'est qu'il a pas besoin de jouer de mauvaise baleine Pour aller kill l'opo Ouais Tu vas juste jouer des requins Des migrations Et ça c'est cool Très bien Lignolet Lignolet voyez C'est ce que je disais tout à l'heure Bon là on a pas mis le requin Mais là je la joue J'ai un permanence de votre draw 2 Tu vas attendre quand même d'avoir le requin Tu vas juste pas la jouer Je vais juste faire vertu Et pas ici je pense Franchement vertu pas ce tour de raffine Qu'est-ce que t'en penses ? Comme ça le tour d'après Tu fais requin Ottawa Emprisonnement Réfléchissez si je voulais migration ou pas Je crois pas parce que tes mains T'as une main qui est pleine de langue Un petit spell pire Franchement il y a un peu Le cri one On fait une galère quoi Moi j'aime bien le tour d'après Avoir requin emprisonnement Double drone Ouais ouais On va lui faire la totale A lui au la max Totalus Je vais lander de Takinouin Je crois Moins fort dans ce deck Ouais Dans le match up surtout Oh requin J'aurais pu aussi land engager Et j'aurais quand même pu requin et saps Parce que ça me débloquer le rouge Je viens de penser maintenant Vrai C'est avec les trillons Il vient de rentrer dans ta main Par contre tu le laisses te tuer Et tu ferais en réponse Bon en vrai il y a le trigger de tous les cas Mais oui voilà Bon là c'est gros Tu fais une 6-6-U draw 2 Et rudiféry Ça va pas compenser C'est pas grave L'écart de value Bah surtout je vais exiler Si on est rudiféry Tout te fait Tout te fait Tout te fait Oh là ça y est T'es déjà Ta machine Elle est très bien huilée On deck à moins qu'il ait take et contre C'est très chiant pour lui de gérer ça Bah en tout cas ça prend ni cut down Ni droit à la gorge Donc ça va être dur effectivement J'ai quand même un aver Ah non j'en ai un deuxième Ouais j'arrive quand même la plaine Tu joues à Traxad en générique C'est un malin C'est un malade Non j'ai envie de recycler ça Je crois que tu t'en fous un peu Je crois que tu veux jouer ça Et passer le tour non ? Ouais Passer le tour et t'attaque hydratant 6-6 Sans réponse à une attaque d'Outsider Exactement Et c'est non Est-ce qu'il est en Tibet Qui gère ça Y'a pas beaucoup Il y a Ottawa Ah un jeton de créatures Je peux pas faire un jeton réponse Non Est-ce que tu dois Ottawa Son truc pour pas qu'il retourne J'aime bien moi Un temps soit peu relou le type quand même Un tantinet J'aurais pu reprendre emprisonnement sinon Pour gérer Non ça me rend Ah non c'est qu'un underserge quoi Je crois que ça tu boune ce que tu veux Il joue une liste à l'endiquée Il veut me tuer la mule Ouais bah il va mettre un coup de temps Écoute je slam lui une grosse migration Ça va lui faire tout Ouais je vais migrationner là Bah ouais Regarde Tu vas draw 2 et en plus il peut pas contrer C'est bien ça Il a l'air trop bien son deck à Ellie Je sais pas comment il a fait pour perdre Non mais c'est vrai Des adversaires très forts Ouais bah je Ah du coup de pas avoir joué ça autour d'avant Ouais tu perds un petit truc à moi Bon 4 ou 5 Ça Moi j'ai une théorie Ellie Las Vegas gros C'est sa faiblesse Ellie l'adore C'est le père de famille Il est tout doux A la coulée de tout Quand il va à Las Vegas Il déraille gros Tu vois Il revient zinzin Et il se trouve Il se trouve que Je pense hein Ellie Cassie Il a passé ses soirées au César Palace On l'a vu Non on l'a pas vu Je théorise Quelque chose qui est à 90% vrai je pense Ah je pense que tu peux pas te tromper avec cette stat Je vais requin tu fais son truc Ouais vas-y Bon je dis de la merde Exactement Pendant C'était sous-entendu Pendant que tu dis ça C'est pas vrai Il est très sérieux On croit T'apparence T'apparence très sérieux Il veut vraiment faire Fizzle T'es deux vertus Ouais Ouais mais c'est malade Parce qu'il ne les gère pas Oui voilà C'est malade Comme il ne les gère pas Mais bon Pendant qu'il se bat sur ça Ah bah il y a du board Au défonce ailleurs J'ai l'an des mirex Et tu vas rechirer T'attaquer ça T'attaquer ça T'attaquer ça Et j'ai recyclé Ouais là tu bac il est déjà trop loin Pour le Quoi qu'il est trop loin Je préfère recycler Que annuler ça Mais il joue quoi lui ? Il joue un truc Avec un peu de sucre Il joue fairy Fairyless Bah ouais je vois ça Il va faire anti-bass sur ton requin Ce qui est un peu chiant Ouais mais bon Il passe tout son tour A tuer mon requin Moi j'ai 3-3-3 Oh ouais complètement Ça va que tu restes T'es dans les coups Casse-bomb-bec le type Casse-bomb-bec ouais C'est Bindy ça Ouh là là Ouh là 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 Alors il joue peu de casse terrain Peu de vrace lui Donc Ouais ça va pas Ça va pas l'air d'être trop son genre Ouais C'est trade Du coup il ne retourne pas ça Ouais il ne retourne pas ça Moi j'aurais pas trade je crois 3 de plus En espérant trouver une Atraxa Et pouvoir la réanimer Avec Invasion d'Amonquette Je vais lander ça Je crois que j'ai envie D'avoir mon rouge Oh quoi que non Non je crois pas J'ai trop de mana là Je crois que t'as pas envie D'avoir ton rouge Je préfère ne pas l'avoir Je crois que Après avoir réfléchi C'est non Maintenant je suis sûr C'est bon Ok On s'en est bien débatouillé De cette liste sucrée Alors là Oh il a rien pu faire le type 15 cartes 15 cartes à rentrer Bon il a des Liliana lui Tu prends des ballottes L'avantage c'est qu'au pire Il ne coûte qu'une carte Oui Je ne suis pas beaucoup trompé C'est vrai Glissa je l'ai rentré Dans pas mal de match-up Juste parce qu'en fait C'est super bien C'est la reine du board Il n'y a rien qui la match Et du coup Bah s'il n'a pas trop d'anti-bet Parce qu'il les decide Ou qu'il Genre s'il n'a pas vu requin À la une tu vois Franchement ça le détruit Je ne la rentrerai pas là Parce qu'il va pas Lui il a trop de gestion C'est surtout que Contre 5 c'est rentre Tu fais tour 3 ça Il est là en mode Quand c'est dernier enchantement Bah il n'était pas content Tu veux le negate Il joue plein de plans au coeur Négation Bah il ne les a pas montré Tu veux le contrainte Tu veux le détruire le mal aussi Ça c'est pour tuer ça Chez Oldred Ça devrait aller Bot ça ne te contre pas grand chose Tu dois pouvoir Et Rudy Ferry aussi Ça doit être fine en mirror Il ne pêche pas énormément Non mais bon Il pêche par ci par là On peut mettre le petit Et Rudy Ferry Parce qu'en fait Tu veux enlever Exterminer Crabbe d'Elspeth Je pense que tu t'en fous De la marche aussi C'est des quarts d'heure Ligue et marche Je l'ai décidé Quasi tout le temps C'est pas très bien Il est chaud de red C'est pas ouf Enfin si ça gère plein d'aujourd'hui Je joue plein d'aujourd'hui Je joue plein d'aujourd'hui Il a l'air d'avoir un truc J'ai pas envie de mettre le deuxième Un peu bizarre Non ouais Fin du soleil C'est assez important C'est dur d'enqueter Ouais J'enlèverai une chale de red Qui est pas non plus incroyable Contre lui Ouais tu peux enlever Une migration de troupeau Ça c'est mieux Non pas Enfin Pas nécessairement Peut-être que migration C'est mieux pour Stop d'Anti Migration voilà Migration ici C'est mieux que ça en fait Ok Vertu je le laisse Parce qu'on l'a vu Qu'il aimait pas Ah bah Il aime pas du tout Mais il s'est bien débrouillé Pour ne pas prendre vertu Bon après il est mort Par tout le reste Mais Tu sais que j'ai réussi A faire une game Où j'ai pas trouvé D'antibet quasiment Après side Et je me disais Putain qu'est-ce que je peux faire Contre son deck Et après je me suis rappelé Que j'avais juste Pioché pas d'antibet Après t'es pas le deck Quand joue le plus Tu joues deux droits À la gorge Et quatre binding Et deux vertus de puissance La frappe Non c'est pas mal Le side que j'avais rentré Franchement j'étais bien Ah bah c'était contraint Oui Mais plutôt tour de raffine Tu Je peux Faut que j'entre Bosse et joue Pour faire sa tour de Tu veux pas Ah oui Puisque t'as rentré Amarré Ouais ok D'accord C'était contre Grudeloup garou Contre monorade Du coup je suis mort Non Grudeloup garou Et franchement Il était à ça De me défoncer Ah bah si tu te trouves pas D'antibet contre Grudeloup garou Ouais ça a mal se passé C'est très mal passé Au moment Avec Harleen Fin de tour Il m'a mis Une 4x4 Une 5x5 En flash Pour 5 Je fais Une c'est contre Grudeloup garou T'aurais fait quoi J'aurais chanté J'ai chanté Mais t'aurais été strike Du coup Si je chante bien Avec Célestuce moelleux Là lui Ouais j'aime bien Oh le B Oh c'est contré On fout On fout Je lui dis comme ça Alors avec Perce-Sort Moi Perce ça me fait un peu chier Ah oui tu préfères Gros tu résouds un Perce-Sort Toi t'es habitué Parce qu'en Duel Commandeur Vous résolvez souvent Des Perce-Sort Ouais Mais on construit Prendre Perce-Sort Gros T'as vraiment envie De chier Tu sais qu'il y en a qu'un ou deux Ah c'est un enfer C'est la pire carte Que tu puisses prendre Il y a une satisfaction Quand toi tu attrapes un gars Avec Perce-Sort Mais il est sûr C'est une dinguerie Dinguerie Je vais lander ça Ouais Je mets mon petit requin Ou pas J'ai la 14 quand même Ouais Après ils trouvent pas ces landes Non C'est à dire qu'il y a des interactions Je crois Je suis une carte En fait ce qui est chiant C'est que ça je vais pas m'en servir Pas tout de suite en tout cas Mais la préférant Je trouve pas de landes Recycler Spara Non plutôt Spara Spara Plutôt Sparadrap Et on Spara Ah si ouais T'as besoin de plus de noirs Dans la liste Bah il me faut aussi deux manes à blanc Mais je les avais déjà Ok Ça m'en donne aussi Bah vas-y Ouais j'ai envie de garder mon beau déjou Quand même Ah j'en mets un petit là Tu le penses ? Non c'est une migration Je suis une migration T'invalide son tour Enfin tant qu'il fait rien gros Oui oui On va pas lui donner l'occasion À un moment il va juste concéder Ah ça fait chier J'sais pas le troisième land Eh merde Il va dire Piting Tout le fait ring Vert Blue Joulant Bleu Tu fais vomir Mais ne vomis pas Bah faut manger pour Oh discarde Le droit de la gorge Haha du coup je peux Je vais me roquer un maintenant Moi pareil Je fais pleine passe En fait plus la partie avance Et plus tu vas la gagner Donc on va la gagner Donc je lui donnerai pas l'occasion De rentabiliser des cartes Ouais c'est vrai Attention en fait Pour une vie c'est dangereux Ouais Mais bon Est-ce qu'il a un land Je pense qu'il a taxé Qu'il a pas de land encore On a tu draw Et puis là Ce tour si on va faire Double requin au cas où c'est Comme si il fait Antibet fin de tour Antibet à son tour Ouais mais s'il fait Antibet fin de tour Antibet à son tour Tu résous Une migration de troupeau Et du coup c'est cool Propose un requin Requin là il fait contre Bon bah du coup Je lui propose un requin Moi je mets deux requins Bah ouais Il fait Brasse Ah bah il va pas pouvoir Oh je suis Oh t'es bien Et go Et là du coup Il va le contrer Et ensuite Il fait anti-bête Et ensuite Il fait une migration Mec là c'est bon Nickel C'est signé Voilà Nickel J'ai le wellplay On est dans ta tête Cutie S'il se passe ça Je te serre la main Bah tu peux me serrer la main gros J'ai pas le temps de finir la phrase C'est simple Je suis dans la chambre De Cutie BRN Oh j'en mets un Cutie BRN Oh je grid Oh vas-y migrationne-le Bah Oh jeu de roue J'avais oublié Mais il était temps Il était temps Petit navire même C'est une domination Nickel On passe argent trop là dessus C'est magnifique Je reprendrai bien J'adore ce deck Je le préfère au deck de Greg Cédis Bah En fait Dans la nouveauté Je préfère Greg Il y avait un parti pris Il avait pas trop le red Donc il était du bon côté de la force Je casse le format C'est Elip Casse tout Elip Ah j'enmerde Là j'en prends un Je le dégonde 5-0 Dès le début on a dit Que la de la 5-0 On faisait faire une belle valse Ouais Gros elle a rien compris Alors la 2 On a dansé tout seul par contre L'UFD 3 3 3 3 Je suis mort C'est moi On l'a guidé Où on voulait Mais tu sais qu'il trouve Delande Je pense Elle est pas simple Ah bah il trouve Delande Elle est pas simple Ouais Parce que du coup Le serrage de main Il n'arrive jamais Au instant Ça aurait été plus compliqué Peccable ça Ça mouligane Peccable Je gagne jamais le deck C'est incroyable À tort peut-être Mais en même temps T'es payoff Il coûte 2 mana aussi Donc c'est dur de faire de mauvaise main Tout est drop 7 Coute 2 Ah oui c'est mieux En fait c'est juste les landes C'est pixel à chaque fois Ah bah voilà Tu vois comment c'est à souffrir un peu C'est pas grave ça regarde Oui parce que ta frappe Delce C'est ça J'ai un petit bête là dessus Nickel Il va attaquer tu penses Et ça c'est bien C'est que généralement Ils se disent bah si il est en tibet Il veut le faire dans tous les cas Et non T'as que pas poulet Bon en même temps C'est vrai qu'il peut pas savoir Et là contre A2 Peut pas Coute 3 Oh et pas de landes Et pas de landes J'ai mis un dragon Mais gros c'est tout match en plus Parce qu'au delà d'avoir un deck écrasant On chatte gros J'ai mis un dragon Ah tu mets un dragon Non tu mets pas un dragon Je rigole Merde j'ai lâché T'en fout en fait Pour voir s'il avait un contre En vrai s'il joue d'Italia Il doit pas jouer de mec de Zepia C'est bizarre Ouais C'est un one off dans la liste de JE Et je fais confiance à le JE Ok Mais il doit jouer des anti-bets Ah ça on bloque ça Ça joue 3 droits à la gorge Et un mec de Zepia Oh si j'avais joué ça Il aurait joué sans réponse Réplique Les JE ils le disaient Requin Cos de Milice de Chrome Vrai problème pour le deck Eh Et bah alors Bah le tige non ? Bah si je le fais drôle quoi Ah ouais Je peux lui donner le choix Attaque non ? Il prend 2 Il nous prend 2 au retour On prend 4 Il gagne 2 Dommage Donc en fait on perd 4 Il perd rien Ouais mais bon là Il va sacrifier des nicks C'est pas bien C'est pas très bon Mais du coup je peux attaquer Hum hum Ok Euh C'est plus ça qui fait un jeton de créature Ouais Mais tu sais qu'à chaque fois ça me fixe On va voir ce que ça lui fait faire Si peu il a un bug Tu peux attendre Pourquoi il fait faire ça ? Qu'est-ce que je ne vois pas ? Oh je sacrifie les 2 du coup Bien vu ça Bien vu Bah vas-y bourre-le Ouais je bourre Et je pense que tu boses et joue quand même Pour animer ton jeu De toute façon il a pas les 4 mana pour des nicks Qu'est-ce que ça me merde ? Ah Bah il est juste un déni quoi Bien vu Bah pas de galère écoute 2 points On anime un 2-2 qui ne sert à rien Oui mais il est là Tu sens que ça va être plus fumé Plus relevé cette game ? Mouais Je vais piocher Tant pis Ouais tu vas piocher Vas-y hein De toute façon il a pas de mana Rien de ses cartes Ah bah super Nickel Tu peux jouer salle de recrutement là Bam Pas cher Ouf Pas cher le 6-6 Je crois que tu enlèves Les rudis non ? Ouais vas-y enlève les rudis Je le fais maintenant comme ça il repioche plus une carte Bien sûr Si je le faisais à son tour il repiochait pas mais il pouvait contrer Pis c'est vrai que j'oublie toujours la ligne intéressante Tu fais un putain de 6-6 quoi Je fais un putain de 6-6 Ça n'a pas de sens Ouais Bon je mets 2 c'est parce que ça me fait plaisir C'est pour le plaisir Et aussi que sur la phase d'attaque J'ai pas envie de bloquer Avec mon requin Parce qu'il y a Eganjo Certains diront que le deck est trop fort Eganjo Certains diront que l'adversaire a des Je vais écouter ceux qui parlent du deck Moi ce que je vois c'est que tous les tours il a casté un sort Moi aussi Il aurait passé une des C'est ce que j'allais te dire Il aurait pas fait mieux avec plus de mana Voilà On est bien d'accord On est bien d'accord Non mais qu'on se le dise Qu'est-ce que je veux je veux ça Et voilà Il est fin Ah ouais ça c'est pas mal Ouais s'il rentre des Comment ça s'appelle Invitation au mariage Wedding announcement Bah en fait c'est bizarre Annonce du mariage Oui ça empêche Mais du coup Il a pas de board Ah j'aime bien moi Je suis pas sûr que ça soit top Ouais c'est bien Bah t'as pas grand chose à sa idée contre lui Ça c'est pas mal Ça c'est pas mal Ouais il a 13 drop 2 Vas-y mets ça C'est cool Et du coup ce que tu veux pas Commençons par regarder aussi un peu ce que tu veux pas Tu veux pas Edith Shull Red Franchement pas C'était nul Mais je crois pas que tu veuilles de Guy ça moi Étonnamment Ouais je la decide Ouais Je la re-decide Je la re-decide Et je pense que Vertu de Persistance c'est loin Contre lui Bah c'est anti-bet pour 2 C'est anti-bet pour 2 Ouais ouais j'en ai eu ça Ah Shull Red c'est bien en miroque Je raffine un le poulet Ouais vas-y En fait Vagabonde à chaque fois il dégage Elle prend pour les autres Vagabonde C'est pas quoi enlever elle dégage En fait elle fait que la même chose tout le temps Oui Mais ça suffit pas quoi Ouais mais ce qu'elle fait c'est bien quand même Regarde bien cette carte en haut à droite Comme elle est mal coupée ça me dégoûte C'est vrai c'était fait comme un coup de joueur quoi Promotion des fausses cartes sur Madi Karina bravo Des proxys hein Ah bah super Mais gros le deck insane par contre Bah deck insane hein Mais il y a un mec Il va du coup crafter le deck évidemment Puisque nous on en fait une pub exceptionnelle Et il va faire que des mains exécrables gros Tu le sais en plus Regarde Il va arrêter Je le remontre sur le one off De frappe d'Elspeth Je lui remontre Putain il m'y retient pas la leçon Il a qu'une Talia J'ai qu'une frappe d'Elspeth Le match Un tour Il a 4 Talia lui C'est ça qui est pas juste Ouais mais c'est pas grave Toi tu fais ton assaut Hop Et là il s'attend pas à ça Moi je m'en fous c'est Shawl Dread Qui arrive après Shawl Dread Shawl Dread Avec le deuxième Mala Noir là Putain c'est impeccable ça As-tu vu ce Mala Noir ? J'ai l'impression quand je vais pas dans le même format As-tu vu cette Mala Noir ? Elle est parfaite Ah moi aussi j'ai Intéressant Oh tu peux double trade Ah non tu peux pas Vas-y Tranquille En espérant que lui n'est pas son go for the throat Ouais j'ai dit ça to decide The throat Bah il devrait pas Ça va Ah ça me va ça Enfin ça va Bah je peux l'en jouer Mais il met des points le type Ah il met 6 points 8 même Le problème maintenant c'est que si je suis sur les faits contre On est chocolat Pression d'instruction Falloir trouver rapidement Un anti-bête de masse Un anti-bête en masse Pas trop le choix Si en vrai je peux vertu ça On prend On gagne 5 points en tout C'est pas mal si ton seul point pour gagner c'est Sunfall C'est bien Le truc c'est que si la contre Genre Mais en fait ça tourne autour d'anti-bet Bah ça tourne autour d'anti-bet Et ça valorise le fait de top deck brass Qui a l'air d'être notre seule issue Un peu plausible quoi Notre seule issue C'est la seule issue Je voudrais faire gagner 3 PEV Bah ça fait gagner 3 PEV Non que 2 Bah ouais Bah j'en demande un peu quoi Ouais ça va c'est une bonne carte déjà C'est la Grumendiz quoi Par contre je trouve que c'est déconnant de la faire coûter 6 enchant Oui C'est vrai Ouais je pense Moi je trouve que c'est moins déconnant que de faire gagner 3 PEV Ah peut-être Bah après si tu valorises le plancher c'est toujours mieux que valoriser le plafond mais Mais la carte elle est déjà bien à 7 quoi Si tu la mets à 6 c'est Et Réjoute Alia Et Réjoute Alia Et Réjoute Alia Et Réjoute Alia Mais tant mieux qu'il y a Réjoute Alia Nous on va faire On va le top deck Maintenant Bah on peut pas S'il fait d'ailleurs Bah si Bah oui non putain Tu peux pas Tu peux pas Je vois parce que tout est l'an Ils arrivent Maintenant je peux Ils arrivent chocolat Je crois que tu peux encore Vertu un tour Tu passes dans tes morts sur vertu Ah tu peux vertu Non je ne peux Le raid Ah non je suis mort J'essaye Non pour qu'aujourd'hui Le mec disait Pierre Tu peux l'envergne avant C'est le coup de 3 Je crois qu'il a surtout des bottes des daigneuses Après ça Et ton Ton au pot Le bras Il va y avoir 2 Bah si j'étais lui Ouais je crois que c'est pas 3 Non c'est 2 et 1 négate dans la liste AGE Et je pense qu'il a pris la liste Tant qu'à faire Regis Prends la liste du champion du monde Si tu veux jouer ça Ça me parait tout à fait opportun Ah Du coup il a sacré fait Thalia Mais du coup on est mort On est mort ? Ah bah non Tu peux regagner 2 paires Oui t'es mort Je suis mort pile Ah t'es tout pile mort Tu peux partir Y'a rien ? Ah si Y'a Heard de migration qui me fait survivre À l'optimation En fait je perds les dégâts après Ah oui 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 Ok je vois Bah je vais Non mais bien sûr Arrête Attends Dès que t'es pas à 0% Je suis pas à 0% Là du coup il sous-joue Parce qu'il se dit Bah il est mort Il est auquel il passe le tour Ah ouais Avec ton deck Ok trigger Je recycle Ah mais du coup là Tu prends double trigger en stack Tu seras un PB Bah je suis pas mort Ok trigger Je recycle Non mais là t'es mort par contre Ok trigger Voilà Mais c'est pas le premier trigger Qui m'a tué C'est le troisième C'est pas pareil Le mec il a juste Cumulé 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 Sans jamais rembourser Ah bah à un moment La banque est venue Sonner Bonjour Allez Vas-y Parfait Comme ça Ouais J'ai rien Qu'est-ce que tu veux toucher Dès que tu touches C'est du déséquilibrage Faut pas toucher Voilà C'était un château de cartes Si t'enlèves une carte Il se passe quoi Mais Ça se casse sur la gueule Ou alors juste un château Avec une carte en main Ça dépend de la carte Que t'enlèves Bah ouais Je voulais être piégé Tu penses que la ligne du bas C'est tous les landes Ouais je pense Où il y a d'autres cartes Je pense que n'importe quelle carte De la ligne du bas Fait casser le château Sur Ça dépend du château Tu ne connais pas des masses En château de cartes J'ai déjà essayé d'en faire C'est hyper chiant J'en ai fait quelques-uns Étant jeune Et ça me Ça me trigger un peu L'objectif du château de cartes C'est-à-dire que tout ce que tu construis N'a vocation qu'à être détruit Et c'est-à-dire que les gens Qui font des châteaux de cartes Ce sont des méchants de films Oh ça dépend Putain on se fait encore chocolat Contre Talia là par contre Vas-y c'est pas là Mec il a pas tout le temps Attends Je vais passer la vidéo d'après Non mais franchement Elle est bien ta main Tu peux pas aller chercher Frap d'Espelt Moi je veux le tuer Avec Frap d'Espelt Non mais c'est vrai Le but du château de cartes C'est pas de faire ton château En s'en branle C'est de le voir tomber C'est comme jouer au domino La construction n'a d'intérêt Que quand tu détruis Du coup c'est vraiment Un scénario de film C'est vraiment un scénario De méchant quoi Ouais un peu ouais Oh du coup je peux faire ça Trinqui Trinqui Bon par contre ça va Je dis qu'on était avec Partalia Mais non en fait Ça va les manas Bah ça dépend ce qu'on peut Sans déconner C'est bon Surtout ceux là C'est les pires C'est les cancres Donc on a marre C'est bon Bon je crois que t'en landes un noir Parce que t'as besoin D'avoir un manas noir Tu veux recycler toi ? Recycler Et voir ce qui se passe après Si je pioche should raid C'est vrai que si j'ai pas landé ça C'est chiant Moi je le landerai ça Ok et je vais recycler ça C'est ça On est pas pressé là Et encore que ta migration Non ouais c'est bien 3 pups quand même Ouais Je vais augmenter un peu mes chances De chez des actifs Ah Bah on répond ça Ah non de toute façon c'est une carte C'est pas taxé Mais du coup c'est vraiment dans Trémontentine Un deuxième mana noir Pour la chiche Cher un sang Ah ça aussi Pro chiant ça Ouais ouais le deck Le deck est pas très bien armé contre Thalia Forcé de constater Bah non je connais non créatures Quasi Ouais ouais Après Thalia c'était un deck Qui était pas très représenté Faut savoir que les français avec Asper Legend C'était un peu Le deck inattendu quoi Ouais Comme disait Jiroc De la rétro innovation Les gens s'attendaient pas du tout à ça Donc je comprends qu'il ait pas trop adapté son deck à Thalia Et ça se voit Il a même pas 4 cut-down après ça Il a une frappe d'Elsuette Et un cut-down Il est cassé Genre vraiment Thalia C'était le cadet de ses soucis Oui c'est dit ouais Ça sent au pire Au pire Nick C'est dit au pire Qui joue ça ? Bah le champion du monde est nique Ah bon ? Eh bah il a raison Eh bah bien joué Je crois que tu vas impératrice Sans des niques je crois Ou ça t'as l'air Ah ça Mais en attendant Qu'il passe en phase d'attaque Après t'es haut en PV Ouais je suis haut en PV Et tu vas piocher sur l'assaut de la tige d'haricot Ouais Grâce à Thalia Et ça c'est beau Ah non Ah bah ça marche pas Ça a marché pour les grandes j'ai l'impression Je sais pas si on avait pas théorisé que ça marcherait Mais je sais pas si on l'a vu Ce que je sais c'est qu'il a vu une carte de plus sur son déluge Memory des lignes d'Halia Mais ça marchait pas pour l'assaut de la tige d'haricot Il a pas protégé Ça me va très bien Ah ça me va très bien Il va jouer sur notre Thalia La meilleure charge d'arrivée C'est bien C'est bien C'est bien Ah c'est ce qui a battu Greg Orange Ooooooh mais perfecto Ça c'est pas bien ça Vos amis c'est vos amis ça C'est vos amis Ah attends Oui c'est l'astuce avant Mais du coup C'est l'astuce après quoi Parce que s'il a Pelspirps Fait que j'ai de mal Et c'est bon j'ai de mal Putain j'ai même pas pensé à Spelpirs tu vois Ah c'est vrai Eh ouais Ça là Ça je gère Euh j'ai pas landé Un deux Je peux avoir trois malas Là il y a moyen que tu fasses un token Parce que de toute façon ton impératrice est perdue Ouais Elle est dans les méandres de la partie Non t'as plein de mana Ouais land de la noire Ou un mirex quoi La petite mire Oh la petite mirex La mirex Hop là je peux casser un truc Tu parles de ton pote que t'as pas vu depuis 40 ans Du coup tu te rappelles de lui comme d'un petit gars tu sais Non je l'ai pas Bah si c'est genre Oh putain le petit mirex Qu'est-ce qu'il est devenu Ah oui Je crois que c'était l'ami rex Ah non Je vais dire bah quoi je lui donne un nom de De chien putain Quoi ? Je sais pas parce que j'ai pas vu depuis longtemps Enfin je le respecte encore je pense Chaque personne que je ne vois plus devient un chien pour moi quoi Oh putain tous ces chiens Ouais enfin des vieilles connaissances quoi Euh je sais pas Loin des yeux loin du coeur C'est ça Oh tous ces chiens de mon enfance Ah je m'en rappelle je joue avec eux Le quiproquo Ah là Allez requin dans Envoye max ou pas ? Non non tu vas te faire contrer Fais requin dans droit à la gorge Ouais Requing J'ai qu'un mana bleu Enfin c'est juste deux mais Bon j'ai qu'un mana bleu Un kill Tu veux pas Tu veux pas droit à la gorge Tant que Screal n'est pas effective On met une phase 2 je veux dire Ah ok Ah oui De toute façon je peux pas gérer ça Parce que j'ai dit Mais de toute façon j'ai tué Screal Mais je peux pas c'est artefait Eh non c'est ça Et ouais c'est vrai Eh bah oui tu as raison Donc j'essaye J'irai attraper Dénix maintenant J'irai incuber chez vous Mec c'est bon là T'es dans le Je suis bien là T'es dans le let game quoi Je veux tuer ça Ça me fait un token de plus C'est nul Ouais tant pis Non parce qu'il faut que tu gères Une petite Petite shoulderade Mais en même temps Avec Screal d'étape Tu vas rien gérer du tout Ecoute Si jamais il nous fait une shoulderade Il se fout de tape On lui fait une migration de troupeau On pioche des cartes On essaie d'avancer vers un anti-bête de masse Oui Parce qu'à un moment On joue des brasses tu vois Bah oui Donc ça pourrait Ça pourrait arriver qu'on en ait Oui Oui monsieur Du bon travail Et rudiféry Il est bon le deck Il est bon le deck Du champion du monde C'est un bon deck du champion Ça m'étonne pas Que le deck délit Il perde contre C'est un deck tempo Avec des Thalia Des contre-sorts Tout ce qu'on déteste De la protection Et il peut pas death Comme à la une On déconner Il aurait pu hein Il death On fait rien On le boit Et on dit Putain regardez Je valide Oh C'est meilleur que ça Ah ouais bah du coup On va garder ça Enfin c'est meilleur Non c'est pas meilleur Parce que Si tu trouves un moyen De gérer screlve Frappe d'elfthlète Ça tue pas Shoulder Donc je crois Qu'il faut enlever quand même Frappe Ah ouais J'enlève tout Bah du coup J'enlève ma main Je sais pas quoi enlever C'est pas grave C'est vrai Tu passes pas en phase d'attaque avant ? Peut-être un peu mieux Au cas où ils veuillent t'attraper Je sais pas avec un Airtai Qui jette ses cartes ou quoi Jette un peu les cartes Oh jette Par le nez Jette Comme ta pisse Je tente ça ou pas ? Ouais ouais Bah de toute façon Si tu tente pas ça Tu vas mourir quoi Ouais je peux recycler ça En fait une fois qu'il y a Son trigger de pioche qui est passé Moi j'irai all-in S'il a un contre-sort GG à lui De toute façon on pouvait pas la gagner Bah dis donc Un petit spara Je suis bien là Ah là t'es bien là Je reprends le beatdown Ah d'un coup t'es bien là Sauf qu'il fait double rudy fairy D'un coup d'un seul Oh merci Oh merci Simpson T'es un peu chier à la fin du soleil maintenant Une fois qu'on a mis 5-3-3 tu veux dire ? Ouais Pile à ce moment là Ouais mais je peux attaquer Fin du soleil Nickel Il est gros qu'un il est bien Allez écoute Oh l'attaque fin du soleil Je fais ça en réponse Tu veux tuer ? Tu préfères tuer Ah mais non mais avec ce réel Je peux pas Oh l'attaque fin du soleil Je fais faire ça Oh J'y mets même le requin avec J'y offre Tu vois que fin du soleil là Il la voit venir quand tu fais J'engage tout Et il se dit Ah Oupsi Il doit avoir quelque chose lui Je pourrais faire une 10-10 quoi Bah il prend tout The bot and the clue Oh oui Allez fallait qu'il nous traite des trucs Pour qu'on peut faire un moment gros Qu'est-ce que tu fais that storm guy Que fais-tu ? J'adore ce deck Il pioche Une folie Il pioche Il gagne de paire Zou Zou On va pas les talons de tour Ça c'est un peu dommage On aurait pu avoir les talons de tour Si on avait requin avant On a peut-être un peu monté un truc Comment ça ? Bah si on avait une 10-10 Ah oui non putain je suis con On a une 10-10 Bah mais requin du coup Il requin là ? Ouais Il garde ta tour de raffine On s'en fout Je peux aussi mettre ça Et garder ça S'il a une shoulderade Mais s'il a une shoulderade De toute façon on est pas mort On la tue et on met 10 Bah il aura 2 mana Donc euh Ah ouais Mais c'est droit à la gorge C'est l'interaction Tu peux faire ça ? Ouais moi je mettrais ça Ok En fait si là il détape Et qu'il fait shoulderade 2 mana Je pense qu'il est mort On va gagner un petit peu Parce que ses interactions AGE c'est cut down Et Ah non S'il a rentré De détruire le mal C'est le spot Qui nous emmerde Shoulderade détruire le mal C'est le mauvais spot Mais il y a 2 détruire le mal Dans la liste C'est pas certain Qu'il les a rentrés Même si faut qu'il le fasse Oh tu connais par cœur Le deck c'est comme si tu avais casté Tout un dimanche C'est vrai en plus C'est fou hein Putain Shoulderade Shoulderade détruire le mal Putain Tranquille Non tranquille Tranquille Propose ça Ici Oui cela dit en vrai je pleure M'en somme pas les couilles Au pire Bah on a un carat de 4 Un carat de 2 Carine En fait c'est juste qu'il survit Avec Shoulderade détruire le mal Mais bon Bah même Erudy Ferry Il survit On va quand même activer Pour taper l'état J'essaye Odyss Putain le nombre de games Que tu dois finir Avec des énormes arthos Comme ça Ouais Fait plaisir Soit énorme Soit plein Ouais Y'a pas des late game Où tu prends tes 8 mana Et tu fais 2 mana j'anime 2 mana j'anime J'en avais 5 ou 6 l'autre fois Ah trop bien C'est vraiment Tu convoques ton armée Ah ouais J'adore C'est les statues de pierre D'Harry Potter Qui se lèvent d'un coup Pour se combattre Exactement Et bah ça me régale Voilà Je vous le dis Ce deck me régale C'est mon deck préféré De standard Ok j'ai dit J'ai dit Mais tu l'as appelé aussi Ah mais c'est le meilleur scénario Dans sa survie Pour nous Parce qu'il nous donne Juste une bête Ouais c'est ça Y'a 3 Et elle va se prendre Cocotte Shouldred ou le Et là il joue Sunfall Le twist Il a pris la liste Du champion du monde Il met un Sunfall Bien joué Bien joué Là il doit gérer Shouldred Mais il ne gère pas 10-10 Ni la de 4 Ni la de 2 Je suis un coquin J'allais dire Tu dis ça Vraiment En y prenant Un certain plaisir Je suis coquin Tu les joues à ce quoi C'est un bloqueur Jaline Jaline C'est une folie Bah bientôt Bientôt Ça arrive Restez connectés Si vous voulez avoir Plein de gameplay De ce deck Vous avez ma rediff Vous avez cette vidéo C'est la rediff de Val La rediff de Val Bien sûr C'est plaisir Je pense que je vais prendre Je vais prendre son deck Et faire un side Un peu plus carré Avec plus d'early game Et c'est parti Oh malheureux Ne touche pas à l'équipe Ne touche pas Ne touche pas à ça Tu parlais du château de cartes Et là tu dis Moi je casse la base J'aime que le haut du château C'est le plus joli Là c'est bien C'est vrai Le bas c'est nul On ne le voit pas là-bas Plutôt que d'avoir Plein de cartes Qui poussent la réflexion A ton oppo Je vais essayer de garder Les mêmes utilités Mais en stackant Un peu plus Vrai tech goal Ouais Tu joues ça en papier Et t'as ton sideboard Et tu lui montres Bien ton oppo Regarde mon sideboard Même si c'est pas En déclenche ouverte Juste tu dis Regarde j'ai bien tout ça Et après Tu fais ce que tu veux A la 2 Il fait Il m'a montré plein Mais sinon Si tu t'assois à la table A chacune des games Que tu joues Qu'est-ce qui t'empêche De dire à ton oppo J'ai un spell Piercement deck Alors que tu joues pas bleu Si tu joues pas bleu T'as l'air con Mais Putain j'avoue Juste tu t'assois Tu lui dis Ok j'ai un spell pierce Et gros c'est fini Là tu l'as Je vais faire un truc Maintenant C'est qu'à chaque fois Que je joue une carte Au bon moment Je dis à mon oppo Putain j'en ai qu'un mind deck Oh peut-être j'en ai qu'un Oh la chance Le cut down J'ai 4 chez Old Red J'en joue une Qui me fait gagner Je fais putain j'en ai qu'une C'est la seule en plus Yes C'est important Jouer sur le mental Eh oui bien sûr J'espère les gens mentalement Pouce bleu commentaire Partage abonnement Réseaux sociaux dans la description Avec notre chaîne Twitch Valper Magic Arena FR Et surtout n'oubliez pas C'était de la belle magie Merci beaucoup aux tipeurs Qui soutiennent la chaîne Si vous aussi vous souhaitez nous aider Le lien de notre page Est dans la description Sous-titrage ST' 501